Avec le Marcheur de Fès, j'ai poursuivi mon chemin, que j'avais commencé avec l'homme qui m'aimait tout bas, c'est mon père adoptif, que j'avais poursuivi avec question mon père, c'est mon père naturel. Et j'ai voulu, en allant à Fès, aller à la rencontre de Maurice Mamann, qui est mon père biologique, et comprendre quelles étaient ses racines. Et dans cette ville de Fès, qui est une ville très religieuse, qui est une ville juive à l'origine, j'ai retrouvé beaucoup de ses racines, beaucoup de son histoire, j'ai revu ses amis d'enfance, j'ai arpenté les rues du Sumentière juif, il n'y a plus aujourd'hui qu'une cinquantaine de juifs vivants, la communauté juive s'est complètement étiolée, sur plus de 20 000 après la guerre. Et j'ai vu là, sur les tombes, les noms de mes tantes, de mes grands-parents, que je n'ai pas connus, et c'était évidemment très émouvant. Et je voulais essayer de répondre à une question, j'avais demandé à mon père pour lui, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Je lui avais demandé, un jour. Et il m'a répondu, être juif, c'est avoir peur. Et la peur, c'est une mémoire, et donc j'avais envie de remonter à la source de cette peur. Et j'ai retrouvé ça dans le Mella de Fès, qui est le vieux quartier juif, qui en 1912 a été complètement envahi par des assaillants, on a appelé ça le triteul, et qui pendant deux jours et trois nuits ont massacré les juifs. Et les juifs rescapés ont été finalement hébergés par le sultan dans l'enceinte de son palais, et pas n'importe où, ça a été dans la cage des fauves, dans la cage de sa ménagerie. Et donc on voit des photos où ces juifs sont derrière les grilles, à deux pas des lions et des panthères. Et donc d'une certaine manière, je suis revenu à l'origine de cette peur. Et en même temps, il y avait quelque chose de très apaisé, parce que j'ai vu à Fès aussi tout ce qui avait été les lieux de son enfance heureuse, des cinémas, des pâtisseries, des terrains de basket ou de football, l'endroit où il avait nagé, enfin tous ses premiers apprentissages. Donc si vous me suivez, et si vous nous suivez dans ces rues de Fès, vous aurez à la fois une histoire un peu du Maroc, une histoire des juifs marocains, et puis vous en saurez évidemment davantage sur ces liens très singuliers que j'ai essayé d'entretenir avec ce père retrouvé sur le tard, qui est Maurice Mamann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada